Allez les filles, allons faire les courses. Oui, trop bien, les courses. Oh, attention, il y a une pauvre ici. Alors, c'est bon, le feu est rouge. Hop, voilà. Allez les filles, Mia, Rose, sortez de la voiture. Mia, pose ta tablette. Et Rose, ton téléphone. Ok maman, c'est bon. Oui maman, c'est bon. Wouh, allez, on y va ? Oui, et je vous préviens, il faudra rien prendre. T'inquiète maman, moi, juste tes chips. Oui, et moi, juste du chocolat. Les filles, j'ai dit rien d'autre. Alors, je sais pas, il manquait quoi à la maison ? Maman, une glace. Ah, euh, t'en es sûre ? On n'en a pas une à la maison, Rose ? Non maman, je te promets, il n'y en a pas à la maison. Tiens. Ok, merci. C'est bon Rose, tu peux poser la glace. Cool, celle-là, c'est pour moi. Je peux la manger, dit maman. Tu sais que tu n'as pas le droit de manger dans le magasin. D'accord maman, tiens. Maman, il y a du chocolat. Rose, pas de chocolat ? Juste un seul, maman. Et moi, maman, je peux prendre des Doritos ? Oui, vas-y, mets juste ça. Ok maman, t'inquiète. Voilà les Doritos. Ok, donc, ensuite... Maman, regarde, mon jus préféré. Mia, c'est pas possible. En gros, c'est les filles qui font les courses. Juste ça maman, sinon plus rien. Non mais je rêve. Rose, tu es en train de manger du chocolat ? Euh non maman, c'était pour le mettre dans le panier. Tu sais quoi ? C'est toi que je vais te mettre dans le panier. Tu n'as plus le droit de bouger, d'accord ? Ok maman. Allez, pose ce jus, Mia. D'accord maman. Tu sais quoi maman ? J'ai envie d'acheter tous les magasins. Et moi, tout le centre commercial. Les filles, arrêtez. On ne peut pas tout acheter. Regardez, il y a des gens pauvres. Ils n'ont même pas à manger. Mais maman, on pensera demain aux gens pauvres. Aujourd'hui, laisse-nous profiter de la vie. Ah les filles, vous n'allez pas changer. Allez, c'est bon. On a fini de faire les courses. Rentrons à la maison. Descendez les filles. Ok maman, trop cool. J'ai eu mes trucs. Toi aussi Rose. Ok maman, je te pose ça dans la voiture. Merci beaucoup Rose. Voilà, compliqué de faire les courses. Lorsque j'ai avec moi des jumelles. Bref, on peut rentrer à la maison. Allez, on y va. Regardez, vous avez vu cette fille pauvre ? Elle aussi, elle a le droit de vivre et manger comme vous. Oui maman, t'inquiète. Demain, on pensera aux pauvres. Merci, mais il faut penser aux pauvres tous les jours. Bref, allez, rentrons à la maison. Bon, allez, on range les courses. Eh ben dis donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup dépensé. Les filles achètent tout le temps des choses qu'elles n'utilisent même plus après. Bref, je vais me reposer. Allez, on allume la télé et ensuite, je ferai du montage. Non mais, moi je préfère plus le sac qu'elle porte. Bah moi, c'est la robe. Elle est trop belle, regarde. Bah, c'est la même que la tienne, Rose. Mais sauf, elle est violette. Ouais, bah justement, le violet, je crois que ce sera ma nouvelle couleur préférée. Oh, j'aurais tellement aimé que ma mère m'appelle Violette. Mais ça va pas, Rose ? Maman ne voudra jamais t'acheter cette robe. T'en es sûre ? Elle dit jamais non aux vêtements. Attends, je vais aller lui demander. Maman, t'es où ? Ici, Rose. Pauvre Rose. J'en suis sûre, maman va dire non. Maman, regarde, regarde, cette robe. Hum, montre-la moi. Non mais, d'ici, tu vas pas la voir. Attends, hop, regarde. Ouais, ça va, elle est violette. Mais c'est la même que tu portes, sauf d'une différente couleur. Oui, maman, justement. Je veux acheter cette robe. Allez, s'il te plaît, valide le panier. Non mais, ça va pas. Je t'aurais prévenu, Rose. Après, dis pas que c'est de ma faute. Non mais, Rose, t'abuses là. Il y a des gens, ils ont même pas de vêtements. Et toi, tu penses à une nouvelle robe ? Maman, je penserai aux gens pauvres demain. Allez, s'il te plaît, achète-moi cette robe. Toutes mes amies auront cette robe. Non mais, ça va pas. Là, franchement, les filles, je vous comprends pas. Vous faites même pas attention aux autres personnes. Vous pensez qu'à vous. Vous savez quoi, les filles ? Faites vos valises et vous partez d'ici. Quoi ? Mais, où ça, maman ? Oui, où ça ? Les filles, vous allez aller, toutes les deux, loin de cette maison. Je vous abandonne, les filles, pour quelque temps. Quoi ? Maman, mais tu peux pas faire ça. Aucune mère n'a le droit de faire ça. Oh si, pour donner une bonne leçon aux filles, oui, j'ai le droit de faire ça. Allez, venez, je vous aide à ouvrir la porte. Hop, allez, sortez d'ici, les filles. Maman, tu vas le regretter. Je peux pas faire ça à tes propres filles. Oh que si, vous avez besoin d'une bonne leçon. Allez, on sort d'ici. Maman, ça se fait vraiment pas. Maman, tu m'as déçue. Pas moi, j'ai rien fait. Je t'ai pas demandé de robe. Oui, mais tu es quand même la sœur de Rose. T'aurais pu lui expliquer. Allez, tu sors toi aussi. Maman, ça se fait vraiment pas. Oh que si, ça se fait. Et les filles, vous n'avez plus le droit de rentrer dans cette maison, sans mon autorisation. Maman, tu nous abandonnes ? Oui, je vous quitte. Allez, hop, on ferme cette porte. Je crois que ça va leur servir de leçon. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que je vais leur surveiller, grâce à mes jumelles. Elles sont où d'ailleurs, ces jumelles ? Allez, c'est parti, on va voir ce qu'elles vont faire. N'oubliez pas les filles, je vous surveille. Je fais tout ça pour vous donner une leçon. Sinon, je suis triste moi aussi. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais je vous surveille quand même. Franchement, maman, ça c'est vraiment pas ce qu'elle a fait. Oui, je sais pas. Je lui ai juste demandé que je voulais une robe et que j'allais m'occuper des pauvres plus tard. Ouais, mais toi, t'as abusé quand même. Maman nous dit toujours de penser aux pauvres. Ouais, bah, vas-y, on va penser à une pauvre. J'en connais une. Oui, vas-y, viens. Avant qu'on soit pauvres, nous aussi. Hé, j'ai pas envie d'être pauvre. Attends-moi, Mia. Hum, elles vont où ? Il faut que j'aille les suivre. C'est parti. Ah, ça fait deux jours. J'ai rien mangé. Je m'ennuie. Je suis malade. Elle est là, Rose. Viens. Hé, salut. Attends-moi, Mia. Euh, salut toi. Bonjour, vous êtes qui ? Vous avez l'air d'être riche. Riche, mais on a été abandonnés par notre maman. Juste parce que je voulais une nouvelle robe. Rose, c'est pas le moment. Ah oui, c'est vrai. Tu es pauvre, toi, c'est ça ? Oui, je suis pauvre. Ah ouais ? Ta mère aussi t'a abandonnée ? Comme notre mère ? Non, les filles. La mienne, elle est morte. C'est pour ça. Morte ? Mais comment ? Oh, la pauvre. Je suis désolée. Ouais, comment elle est morte ? C'est simple. Elle est morte de froid. Elle était pauvre aussi comme moi. Pareil pour mon père. Je suis la seule survivante sur cette terre. Waouh, je réalise maintenant la chance qu'on avait, Mia. On a des parents, nous. Ouais, je savais pas que j'avais des gens qui vivaient comme ça. Ouais, c'est vraiment triste. Cool, elles sont avec, la pauvre fille. Super, je vais leur surveiller. J'espère que tout va bien se passer. Oh non, je sens qu'il commence à pleuvoir. Allez, oula, je me mets dans ma voiture. Ouais, on peut rien faire. Euh, les filles, venez. Il pleut. Venez sur ma tente. Ok, merci. Merci beaucoup. Franchement, tu es pauvre, mais généreuse. Merci, j'ai appris beaucoup de la vie. C'est pour ça. Désolée par contre, j'ai rien à manger. T'inquiète, moi j'ai quelque chose à manger dans mon sac. Et je serai très heureuse de le partager avec vous deux. C'est vrai ? Même avec moi ? Même si je suis pauvre ? T'inquiète, tu es pauvre, certes. Mais tu es bien plus meilleure que nous. Merci en tout cas de nous avoir donné un abri. Oh, c'est normal. C'est la moindre des choses. Ouais, et bah tu sais quoi ? Désolée, parce que moi, je jugeais un petit peu les pauvres. Mais maintenant j'ai compris. Ils sont comme nous en vrai. Oui, on est tous pareils. C'est cool que tu aies réalisé ça. Oui, trop cool. Pour ma soeur Rose. Bon, sinon vous savez, on peut juste partager du chocolat. J'ai que ça. Tu en veux ? Oui, bien sûr. J'adore le chocolat. Ça fait depuis longtemps que je n'en ai pas mangé. Oh, cool. Bah, tiens, merci. Hum, trop bon. Ça faisait vraiment longtemps. Merci beaucoup. En fait, les filles, je ne vous ai pas demandé vos prénoms. Vous vous appelez comment ? Moi, c'est Mia. Et moi, je suis Rose. Comme la vieille Rose. Ah, cool. J'espère vraiment que ma vie aussi sera Rose un jour. Grâce à vous. Elle sait un petit peu t'améliorer. Cool. On est contentes d'être là avec toi. Merci en tout cas, les amis. Moi, en fait, je m'appelle Elena. Oh, je ne peux même pas voir ce que font les filles. Il faut vraiment que la puce arrête. Allez. Ah, c'est bon. Elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'elles font ? Mais elles ont l'air d'être heureuses. Eh, les filles, il y a une dame qui vous regarde. Ah bon ? Quelle dame ? C'est maman. Maman, enfin te voilà. Maman ? Maman, regarde. On te présente, Elena. Oh, la chance. C'est leur maman. Les filles, ça y est. Vous avez réalisé ce que c'est d'être pauvre ? On ne choisit pas d'être comme ça. Oui, maman. Merci beaucoup. Tu nous as donné une bonne leçon. Tu es la meilleure. Plus jamais. Je penserai dépenser beaucoup. Oui, les filles. Juste le minimum serait pas mal. Sinon, tu t'appelles Elena, c'est ça ? Oui, madame. Je m'appelle Elena. Vos filles m'ont donné du chocolat. Et un peu de leur sourire. Oh, ma pauvre Elena. Tu sais quoi ? Je vais contacter une famille d'accueil. On va t'emmener là-bas. Mais pour l'instant, viens chez nous. C'est vrai ? Oui, il y a de la place pour toi aussi. Bon, vous savez quoi, les filles ? Venez, on monte dans la voiture. Oui, ma mère, c'est une youtubeuse. Et elle a beaucoup de jouets. Et de bonbons à la maison. Oui, et moi, ce que je préfère, c'est le chocolat. Les filles, vous préférez tout le chocolat. Moi aussi, j'adore le chocolat. Bon, ben venez, on rentre à la maison. Allez, c'est parti. Eh ben dis donc, je pensais pas que j'allais craquer en seulement une heure. Merci pour tout ça, les filles. C'est trop bon chez vous et trop beau. T'inquiète, on te remercie. Tu nous as donné une bonne leçon de vie. Là, il faut remercier votre mère, je crois. Oui, il s'agit de la petite Elena. Elle a besoin d'une famille. Très bien, on passera demain. Merci beaucoup. Ok, les filles, vous savez quoi ? Une famille est d'accord d'adopter Elena. Waouh, trop cool, tu seras trop heureuse. Oui, tu auras toi aussi peut-être une petite sœur ou un grand frère. C'est vrai, trop bien. Merci beaucoup, madame. Je t'en prie, tu pourras passer ici quand tu veux. Et tu sais quoi ? Rose sera peut-être prête de te prêter un de ses vêtements. N'est-ce pas, Rose ? Oui, bien sûr, maman. Avec plaisir. Tu sais quoi ? Elena vient ici. J'ai plein de vêtements. Va vite, avant qu'elle change d'avis. Ok, madame, j'y vais. Tu pourrais aller l'aider ? Bien sûr, maman. Non, attendez les amis, j'arrive. Bon, eh bien moi, j'ai hâte qu'Elena découvre sa nouvelle famille. C'est trop triste, Elena. Tu vas partir aujourd'hui. On venait à peine de s'amuser. Les filles, n'oubliez pas que j'ai trouvé de bons meilleurs amis. Et en plus, deux jumelles. C'était mon rêve depuis longtemps. Je passerai vous voir. C'est vrai ? Promis ? Oui, promis. Ma famille d'accueil a l'air trop sympa. Vous allez voir, je vais bien me sentir. De toute façon, on a tous nos numéros de téléphone, non ? Oui, mais tu vas nous manquer grave. Ne vous en faites pas. Allez, câlin. Câlin. Câlin au max. Câlin. Câlin à fond. Allez, je vous laisse. A bientôt les filles. A bientôt. Oh, la pauvre. Elle va grave nous manquer. Oui, heureusement qu'on est ensemble. Toutes les deux. Ouais. Bon, eh bien Elena, elle est partie avec sa famille. En tout cas, je suis heureuse pour elle. Et pour mes filles. Je crois qu'elles sont un petit peu tristes. Maman, c'est bon ? Elle est partie ? Oh non, elle est partie. Oui, Rose. Elle est partie. Elle avait besoin d'une nouvelle famille. Et t'as vu ? Ils sont sympas. Oh non, elle est vraiment partie, maman. Oui, les filles. Et vous ? Vous voulez rester avec moi ou partir ? Bien sûr qu'on veut rester avec toi. Oui, maman. Toi, c'est pour toute la vie. Allez, on va manger un gâteau. Venez vite, les filles. Ouh. Ouh, le dernier arrivé, une poule mouillée. Ha ha ha. C'est pas grave, ça me dérange pas. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada